Musique Révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 avait-elle été anticonstitutionnelle ? Quelles sont les conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République par cette révision constitutionnelle ? Les institutions de la République, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. On va donc faire un petit retour en arrière dans l'histoire pour étudier cette question-là. Chercher à vous donner une certaine compréhension, compréhension un peu plus large pour tous ceux qui nous suivez à la maison. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Grande Tribune. C'est l'unique thématique de l'émission sous laquelle on va donc s'étendre. Deux invités sous ce plateau juriste, on va dire même professionnel du droit. On va rester sur particulièrement l'aspect ou les aspects juridiques. Maître Janvier Le Maire, Kiyombo, vous êtes chef de travaux, chercheur en droit constitutionnel et doctorant à l'université de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue à nouveau, Maître Jean-Guy Le Maire. Bonjour, M. Dan. Merci beaucoup. Merci pour cet an d'antenne, encore une fois de plus. Ça doit être la troisième gymnastique. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui nous suivent. Nous sommes là comme experts, comme chercheurs pour donner nos points de vue scientifiques qui ne sont pas de paroles d'évangile, qui ne sont pas de vérités absolues. Ce sont des arguments scientifiques. Et donc, puiser tant sur les textes que sur la doctrine, la jurisprudence, ainsi de suite. La constitution, notamment. Oui, la coutume. Bien sûr. C'est une source de droits. Merci beaucoup, Maître Janvier Le Maire. Vous êtes donc à Lubumbashi. Maître Yannick Mbumbi. Maître Yannick Mbumbi est chercheur également en droit constitutionnel et parlementaire. Il est avocat au barreau de Kinshasa Madadé. Bienvenue également, Maître Yannick Mbumbi. Merci, chère dame de l'invitation. Je salue mon confrère. Je salue évidemment de nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Vous faites du bien de m'associer à cet échange scientifique. J'aime la science parce que la science qui est claire. Alors, je suis de ceux qui estiment que toute vérité scientifique est relative. Il n'y a pas de vérité absolue. Il faut peut-être savoir suivre le voie de la raison. Vous savez, Galilée avait dit une fois que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Les gens n'ont pas compris. Il a été lapidé. Plusieurs années plus tôt, on se rend compte que c'est lui qui avait raison. Mais ils étaient dans l'impossibilité de le faire revenir en vie. Donc, merci une fois de plus. Je suis cherché en droit parlementaire. Je suis en train d'écrire une nouvelle. Voici la problématique de l'extraversion de la constitution du 18 février 2006. Vous êtes chercheur libre ou chercheur affilié à une université ? Affilié à une université, l'université de Kinshasa. On va en parler. Je n'aime pas trop aborder cette question en public parce que ces derniers temps, bon, pas pour les dire, vous allez voir, ces derniers temps nous gènent comme frère avocat. Pour intimider, il vient et dit je suis doctorant, je suis professeur. Bon, je n'aime pas trop exhiber les titres. Mais ici, je viens comme praticien des droits, chercheur en droit parlementaire et en droit constitutionnel. Donc, je pourrais peut-être glisser juste un petit mot sur mon ouvrage, si possible. Un petit mot. Comme ça. Oui. Je suis parti du fait d'un constat. Après avoir lu les maîtres qui nous ont appris la science sur tous les droits constitutionnels, plusieurs ont écrit. Je lis attentivement ces aînés. Je lis attentivement aussi la constitution du 8 février. Je suis abouti à une conclusion qu'elle est vraiment extravertie. Essentiellement, tournée vers l'extérieur. Voilà pourquoi elle a du mal à s'appliquer. Elle ne s'adapte pas à nos réalités. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous allez lire les professeurs, par exemple. Mboyo Epinge, lui qualifie le texte d'extériste. Un peu comme moi, lui parle d'extériste. Il est sincèrement tourné vers l'extérieur. Vous avez le professeur Mampouya. Il est encore en vie, Augustin Mampouya. Je l'ai sali. Probablement, il va nous suivre. Il s'est enamoré de la science. Lui, il dit que cette constitution contient d'innombrables imperfections, à tel point qu'on ne devait même pas les soumettre au référendum. Mokadibo n'y perd son âme. Lui, il y parle. Il dit que c'est une constitution à réécrire. Vous avez les professeurs Njoli. Il dit que cette constitution n'a pas d'identité. Lorsqu'un texte n'a pas d'identité, c'est gravissime. Les professeurs Essambo... Merci beaucoup. Je crois qu'on est terminé. Les professeurs Essambo aussi a fait des commentaires. Et donc, je prône les changements de la constitution. Je propose les changements de la constitution. Parce que nous avons un régime politique qui n'est pas adapté à nos réalités. La forme de l'État, il faut quand même y revenir. Les conditions pour être candidat président de la République, candidat député nationaux, candidat député provinciaux. Il faut en parler. Il faut revenir sur la question relative à la nationalité congolaise. Le fonctionnement de nos assemblées provinciales, le fonctionnement de nos gouvernements provinciaux. Il faut revenir. Donc, les gens qui proposent la révision de la constitution, c'est de leur droit, mais ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose. Et pour moi, il faut tabler si la révision et les changements de la constitution. Et je propose aussi, dans les changements à venir, la suppression de certaines institutions jugées budgettives, qui n'ont pas un impact réel si les vécu quotidiens des Congolais. Notamment, le Sénat, la Sénat. Non, je ne parle pas du Sénat. Plutôt, les conseils économiques et sociaux. Mais il faut aussi réfléchir sur la nature juridique des assemblées provinciales. Vous êtes en train de me mettre sous pression. Merci de l'invitation. J'espère qu'on fera un bon débat avec moi. Parce que j'aimerais en compte que vous avez déjà pris 5 minutes. J'aimerais en compte qu'on serait d'aller à 7, 8, 10. Alors qu'on n'a pas encore entamé le sujet du jour. Merci quand même pour votre avis. Vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faut changer la constitution intégralement, parce qu'elle est tournée vers l'extérieur, comme vous le dites. Alors, on va prendre notre sujet du jour, messieurs, dames. Révision constitutionnelle de 2011. Avaient-elles été anticonstitutionnelles ou a-t-elles été anticonstitutionnelles ? Si oui, quelles sont les conséquences ? Sinon, comment réparer ce préjudice qu'a subi la constitution ? Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, je donne la parole à M. Jean-Véle Maire. C'est lui qui était venu d'abord en premier pour pouvoir dire les conséquences de cette révision constitutionnelle qui, pour lui, selon la science qu'il a pu étayer, elle était anticonstitutionnelle. Il y a plusieurs éléments qu'il a pu démontrer. On va lui donner encore la parole pour pouvoir nous démontrer, nous indiquer à quel niveau cette révision a-t-elle été constitutionnelle et quelles ont été les conséquences. Et M. Yannick va répondre parce que lui, il n'a pas partagé tous les avis partagés par M. Jean-Véle Maire. Alors, vous avez la parole, M. Jean-Véle Maire. Dites-nous, avait-elle été anticonstitutionnelle ? Et à quel niveau, quelles sont les conséquences de le fonctionnement des institutions publiques ? Merci beaucoup, M. Dan. Merci, confrère Yannick. Au fait, la fois passée, nous en avons longuement débattu ici, mais seulement que M. Yannick n'était pas d'accord avec nous sur un certain nombre de précisions, notamment l'inconstitutionnalité de la révision de l'article 149. Alors, lorsque vous prenez notre constitution, son article 220, vous pouvez nous faire la lecture de l'article 220 ? L'article 220 de la constitution. Un instant, on va lire ensemble. 220. L'article 220 a deux alinéas. Vous pouvez les lire tous les deux. Tous les deux alinéas. Oui, oui. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite. C'est toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Merci. Vous allez constater que dans ces deux alinéas, les constituants posent deux principes. Dans l'article 220, les constituants posent deux principes. Le premier principe, c'est le principe de l'immuabilité de certaines dispositions constitutionnelles. L'immuabilité. Ça a dit qu'on ne peut pas changer. Je vais y arriver. Donc le premier principe, c'est le principe de l'immuabilité de certaines dispositions constitutionnelles. Le deuxième principe, c'est le principe de non-réduction du minimum des standards juridiques imposés par la constitution. Je commence par le premier principe. Allez-y. Lorsque le constituant pose le principe de l'immuabilité, qu'est-ce que cela voudrait dire ? Les constituants dégagent les matières qui ne peuvent faire l'objet de révision. Ce sont des matières que vous avez énumérées. Et c'est quoi ces matières ? Ce sont des principes. Vous avez commencé par la forme républicaine de l'État, le nombre et la durée des mandats du président de la République, les principes du suffrage universel, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce sont là les matières. Alors, les constituants ne parlent pas de dispositions. Cet article ne parle pas de dispositions. Ils parlent des matières. Mais ces matières-là sont régies par des dispositions spécifiques. Les matières qui ne peuvent faire l'objet de révision sont régies par des dispositions spécifiques. Je vais vous donner un exemple. Nous prenons par exemple la forme républicaine. Ça va ? La forme républicaine de l'État. C'est la première matière. Verrouiller. Quelles sont les dispositions qui traitent de la forme républicaine de notre pays ? Vous avez par exemple l'article 1er de la Constitution. Vous pouvez aller à l'article 1er de la Constitution ? Article 1er. La République démocratique du Congo est dans ses frontières de 30 juin 60, un État de droit, indépendance, souverain, unie et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème... Non, non, vous pouvez vous arrêter là. On parle de la République démocratique du Congo. Donc, l'article 1er contient la dimension de la forme républicaine de notre pays. Parce qu'on commence par la République démocratique du Congo. C'est quoi la forme de la République démocratique ? Vous allez comprendre à l'article 70. Allez à l'article 70. Article 70 ou 70 ? Oui, 70. Voilà. Le président de la République qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat des 5 ans renouvelables une seule fois. Voilà. Je ne vais pas prendre le volet mandat renouvelable. Je prends seulement le volet élu au suffrage universel direct. Si le constituant a consacré la République, c'est par... Conforme... En fait, la forme républicaine de l'État, c'est par opposition à la monarchie, par exemple. C'est par opposition à la monarchie. Parce que sous la Deuxième République, à travers les différentes révisions constitutionnelles que nous avons décriées, la République a été torpillée. Nous avons pratiquement connu ce qu'on a appelé la monarchie absolue. C'est en fait une réponse au passé. Pour éviter le retour à l'autoritarisme, à l'autocratie, vous voyez, à la personnalisation du pouvoir, les constituants a estimé que la forme républicaine de la République démocratique du Congo ne pouvait faire l'objet des révisions. C'est quoi la République ? La République, en fait, c'est une forme de gouvernement, une forme de l'État où le gouvernement sont des élus. Vous voyez ? Donc, les pays... Le pouvoir est ouvert. Le pouvoir politique est dirigé par des élus, des dirigeants élus par le peuple. Voilà. C'est ça, en fait, la République. Donc, en d'autres termes, l'article 1er et l'article 70... Symbolisent les caractères républicains de l'État congolais. C'est-à-dire, on ne peut pas... Et on tombe dans les matières qui sont citées par les matières qui ne doivent pas être soumises à la révision. Effectivement. J'ai voulu commencer par la forme républicaine pour vous faire comprendre avant d'atterrir sur l'article 149. Ça veut dire qu'on ne peut pas consacrer une autre forme de prise de pouvoir à part les élections de ceux qui doivent nous gouverner. C'est ça, la République. Eux, ceux qui sont élus, doivent être élus par un grand nombre de citoyens. C'est ça. Donc, on ne peut pas consacrer, par exemple, la filiation héréditaire. Le pouvoir politique ne peut pas se transférer par filiation héréditaire. C'est ça, l'essence de la République. Et donc, lorsque l'on vous dit que la forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet de révision, et donc, on ne peut pas changer le mode de désignation du président de la République. Changer, par exemple, le mode électoral par la cooptation ou l'hérédité. C'est ça que ça veut dire. Même l'élection indirecte. Voilà. Et donc, la forme républicaine qui est déclarée à l'article 220 verrouille toutes les dispositions qui consacrent le scrutin des gouvernants. Je vous ai donné l'exemple de l'article 70, mais il y a aussi l'article 101 qui parle des élections des députés et l'article 104, je crois, qui parle des élections des sénateurs. Donc, c'est en fait ça. L'article 220 protège les matières, mais lesquelles matières sont régies par des dispositions spécifiques. Donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est que l'article 220 verrouille les dispositions qui traitent de la forme républicaine. C'est pourquoi on parle de l'immuabilité de certaines dispositions. Et donc, on ne peut pas réviser l'article 70, l'article 70. On ne peut pas réviser l'article 70 parce que c'est verrouillé par l'article 220. Pourquoi c'est verrouillé ? Parce que ça traite de la forme républicaine et ça traite du mandat, de la durée et du nombre de mandats du président de la République. Vous comprenez ? Alors, revenons à l'article 149. Je crois que, Maître Yannick, étant donné que nous sommes déjà dans la matière de l'émission, vous avez pris déjà plus ou moins 4 minutes. On va vous laisser... Effectivement, on va y aller. Vous allez prendre aussi le même nombre de minutes pour pouvoir vous expliquer. Revenons à l'article 149. 149. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais vous savez que quand on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est d'abord du point de vue organique. L'indépendance commence à partir de son organisation, à partir de l'organisation de ce pouvoir. Et comment ce pouvoir s'organise ? Mais c'est la constitution d'abord qui organise le pouvoir judiciaire. Vous voyez ? Si le constituant estime que cette matière ne peut faire l'objet de révision, c'est déjà à partir de son organisation, de la manière dont le constituant lui-même a organisé le pouvoir. Ça fait partie aussi des matières 220. Effectivement. Alors, qui nous disait l'article 149 dans son ancienne version ? C'est que le pouvoir judiciaire était indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il était dévolu aux cours et tribunaux, ainsi qu'aux parquets qui étaient rattachés à ces juridictions. Ça veut dire quoi ? Sans vous arrêter, ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer la partie de l'émission qu'on a faite où vous avez dit que la constitution était violée dans ses parties intimes. On va y arriver, mais je répondais d'abord à votre question par rapport au caractère inconstitutionnel de la révision de l'article 149. Puisque l'article 149 traite de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance commence d'abord par son organisation. L'indépendance commence avant qu'elle ne devienne fonctionnelle. Avant qu'elle ne devienne fonctionnelle, l'indépendance, elle est d'abord organique. Et en parlant de l'indépendance organique, c'est comment d'abord le constituant lui-même a organisé ses pouvoirs. Comme je venais de vous parler de mandat, le constituant a prévu un mandat, une fois, un mandat de 5 ans, une fois, renouvelable. Ça veut dire deux mandats. Alors, le constituant ne voudrait pas que l'on en dispose autrement par une révision constitutionnelle. C'est ce que ça veut dire. Et pour l'article 149, c'était la même chose. Le fait de confier le pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux et aux parquets, presse et juridiction, c'est de cette manière que le constituant a organisé cette indépendance. Il ne revenait pas au pouvoir de révision constitutionnelle de soustraire ou de réviser cette disposition pour déstructurer ce que le constituant a construit. C'est ça, l'immuabilité. Ça veut dire que la révision de 2011 a touché au principe de l'immuabilité. Effectivement. L'article 149 portait le principe de l'immuabilité. Parce que les constituants auraient voulu que l'article 149 reste tel qu'il l'avait organisé. un pouvoir judiciaire qui revient et aux cours et tribunaux et aux parquets. Pourquoi ? Parce que c'était une innovation. Les parquets ne faisaient pas partie du pouvoir judiciaire depuis l'indépendance. C'était une innovation. Ça n'existait pas avant. Une bonne innovation. C'était une bonne innovation parce que le parquet, les magistrats du parquet, étaient toujours sous l'autorité du pouvoir exécutif. Et donc, les faits pour le constituant, ça a commencé déjà avec la loi de la constitution de la transition de 2003. Le fait pour le constituant de 2006 de consolider, d'insérer le ministère public au sein du pouvoir judiciaire, c'était une innovation. Et après l'avoir inséré, il a verrouillé la matière. D'accord. Et cette disposition est immuable au regard de l'article 220. C'est une disposition immuable. Donc, cette indépendance qui est d'abord organique au départ ne devrait pas être déstructurée par le pouvoir de révision constitutionnelle. Ça remet en question l'indépendance du pouvoir judiciaire au gouvernement. Oui, ça émerve l'article 220. Parce que, c'est à tort qu'on a détaché le ministère public du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Oui. Parce que c'était une disposition immuable. Merci beaucoup. Les principes de l'immuabilité. Merci beaucoup, Maître Jean-Vierle Maire Kiyombo. Vous avez donc fixé les cadres. Pour vous, la révision constitutionnelle de 2011 a été anticonstitutionnelle. Elle a touché au principe que vous avez dicté tantôt de l'immuabilité de la forme républicaine de l'État et particulièrement aussi du pouvoir judiciaire. Merci beaucoup, Maître Yannick Nvumbi. Que répondez-vous par rapport à cette question que nous posons ? Est-ce qu'il y a eu révision ? La révision de 2011 a-t-elle été en violation de la constitution ? Bon, merci, cher Dan. Je viens suivre religieusement Maître Jean-Vierle. Je vous avais dit tantôt, je partage une partie de sa réflexion. Mais je vais devoir les contredire dans une autre façon de voir les choses, dans une autre partie. Alors, quand j'ai suivi la vidéo et en suivant Maître Jean-Vierle, je conclue que notre débat va tourner autour de trois choses. À moins que je me trompe, Maître va peut-être venir. La première chose, primo, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Deuxième chose, la nature juridique du magistrat Débou, ministère public donc, après la révision de la constitution de 2011. Troisième chose, pour mon confrère, cette violation et cette révision violent les dispositions intangibles. Je préfère parler de les dispositions intangibles, mais il a dit les dispositions verrouillées, qui posent des principes de l'imméabilité, je suis d'accord avec lui. Et selon lui, c'est anticonstitutionnel. Je crois que c'est, si on fait ça ma compréhension, et si c'est trois choses que nous devons opiner, réfléchir. Alors, vous avez déjà lu l'article 220, inutile d'y revenir, parce que l'article 220 énonce les matières pour lesquelles on ne peut pas réviser. Seulement, Maître Janvier estime, pour sa part, que les fêtes pour les constituants de pouvoir extraire les magistrats du parquet, c'est une violation de la Constitution ou encore... De l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non seulement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais c'est une révision anticonstitutionnelle. Alors, je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi ? Lorsque vous lisez la Constitution, mais pour bien la comprendre, il faut lire les travaux préparatoires de San City. Je sais que c'est un chercheur en droit constitutionnel, il a déjà lu les travaux préparatoires de San City pour trouver l'esprit de cette Constitution. Sinon, n'importe qui viendrait, il y lit et il lui donne son interprétation. Mais pour lui, il faut comprendre et là, on explique clairement si nous avons adopté cette disposition, c'était suite à ça, ça, et ça. Revenons sur l'article de l'article 149. est-ce qu'il s'était trompé d'extraire les parquets du pouvoir judiciaire ou il les faisait en connaissance des causes. quand vous lisez l'article, quand vous lisez, pardon, les travaux préparatoires de San City, on vous dit clairement qu'est-ce que les constituants attendent par les pouvoirs judiciaires. et ils vous disent clairement que le pouvoir judiciaire ne peut recevoir aucune injonction venant du pouvoir législatif ou exécutif. Prière de lire l'article 151 de la Constitution. 151. Le pouvoir, il y a trois alinéas. Le premier alinéas suffit. Le pouvoir exécutif ne peut donner une injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction ni statuer sur les différents ni entraver le cours de la justice ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Exactement. Et donc, pour les constituants, ça c'est, je suis dans l'interprétation, pour les constituants, lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire, principalement ce sont les juges et si, considérairement les magistrats du parquet mais principalement les juges. Et donc, toute révision allant dans l'essence de réduire le pouvoir des juges est anticonstitutionnel. Pourquoi principalement le juge ? Mais, c'est parce que les juges qui disent les droits, ce sont les juges qui qualifient les faits, réqualifient les faits. Le ministère public, en réalité, il y vient acquiser. Ce n'est pas lui qui condamne. Il y collabore. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'article 70, 70, 70 je crois, non pas de la constitution de loi portant statut des magistrats, il est placé sous l'autorité, je parle bien des magistrats, des bouts du ministère public. Elles sont placées sous l'autorité du ministre de la justice. À ce titre, il a les droits d'injonction. Est-ce qu'il peut faire partie du conseil supérieur de la magistrature étant donné qu'ils ne sont pas titulaires de pouvoir judiciaire ? Bon, ça c'est tous les problèmes que nous avons avec cette révision. Quand vous lisez l'article 149, on a retiré les magistrats du pouvoir judiciaire. Mais quand vous lisez l'article 153, parmi les gens qui doivent faire, quoi doivent composer ? 152. 152, exactement. Qui doivent composer les conseils supérieurs et la magistratie, vous voyez, il y a aussi des magistrats du parquet. Alors, je vous avais dit, est-ce qu'ils avaient fait exprès les retirés ? Est-ce qu'ils connaissaient ce qu'ils étaient en train de faire en réalité ? Ça c'est le vrai problème parce que la nature juridique au jour d'aujourd'hui des magistrats... Y a-t-il pas de la violation de la constitution en retirant le pouvoir judiciaire du parquet du pouvoir judiciaire ? Y a-t-il pas de violation du principe d'abord de l'indépendance du pouvoir judiciaire ? Non ! Je venais de vous dire ici, le pouvoir judiciaire, ici lorsque la constitution vous parle du pouvoir judiciaire, principalement on vise les juges parce que l'article 151 vous dit ils ne peuvent recevoir aucune injonction et ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ça ce sont les juges. Mais les ministères publics par contre et reçoivent l'injonction. Dans ces cas vous ne pouvez pas dire qu'ils sont totalement indépendants. Ils ont deux maîtres. Ils ont en même temps le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Qui ? Les magistrats du parquet. Ils sont entre temps au ministère titulaire du pouvoir exécutif et titulaire du pouvoir judiciaire. Ils sont où ? Ils sont dans les deux ou ils sont nulle part ? Après la révision avant la révision ils étaient pleinement dans le pouvoir judiciaire. Après la révision ils ont maintenant une nature hybride. Vous ne savez pas même la constitution D'une part le pouvoir exécutif l'autre part le pouvoir judiciaire. Conformément à l'article 150 de la constitution ils sont d'une part le pouvoir judiciaire. Quand vous lisez l'article 149 ils ne sont plus le pouvoir judiciaire. C'est en fait une sorte de confusion qu'il faut à tout prix élaguer. Cette confusion n'a-t-elle pas été en violation de la constitution ? Non ! Moi je ne crois pas que ça a violé la constitution. Parce que je vous ai dit ici lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire en lisant les travaux préparatoires de Saint-City on fait allusion principalement aux juges. Et donc si c'était le pouvoir des juges par exemple toute révision qui va dans le sens de réduire le pouvoir des juges cette révision est anticonstitutionnelle. Merci beaucoup Maitre Yannick vous voulez je suis terminé ? Oui je reviens sur une autre question que mon confrère a fait à Légion ici de l'indépendance du pouvoir judiciaire j'ai toujours dit je crois que mon confrère sera d'accord avec moi que cette indépendance elle est relative elle n'est pas absolue la manière dont mon confrère est en train de le présenter c'est comme si cette indépendance elle est absolue regardez et je vais chuter par là quoi qu'on a consacré quoi qu'on a consacré l'indépendance du pouvoir judiciaire selon la compréhension de mon confrère vous allez constater qu'il y a toujours l'exécutif qui intervient d'une manière ou d'une autre dans ce que font les juges ou même les magistrats dans son ensemble à quel niveau ? oui je vais vous le dire lorsque vous lisez par exemple l'article 80D quoi qu'un les magistrats sont indépendants mais ils sont toujours nommés par le président de la république ça casse le principe d'indépendance absolue effectivement mais là encore c'est mieux mais lisez l'article 87 de la constitution l'article 87 de la constitution et vous allez comprendre le président de la république exerce le droit de grâce il peut remettre commuer ou réduire les peines je crois que mon confrère vous comprenez le pouvoir de l'exécutif quand on dit commuer les peines vous savez cela veut dire quoi ? quelqu'un qui a été nous on change quelqu'un qui a été par exemple condamné à mort par une décision de justice coulant en force de la chose jugée l'exécutif qui lui n'est pas membre du pouvoir judiciaire par une ordonnance il peut décider de commuer c'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné à une peine de mort il commut la peine à perpétité par exemple ou il commut la peine à temps c'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné le cas du général Edith Capet condamné à mort le président avant d'abord de grâcier il commut la peine d'accord à une peine de temps 20 ans très bien après il peut grâcier très bien donc cette indépendance que le confrère est en train de déparler il faut toujours relativiser et même quand quand il faut prendre au niveau du fonctionnement l'élaboration du budget très bien il élabore le budget mais c'est toujours l'exécutif qui a le dernier nom qui a le dernier c'est pas le dernier c'est pas l'exécutif qui a le dernier nom c'est plutôt le législatif mais c'est toujours l'exécutif qui travaille pour mettre à leur disposition le fonds qu'il demande très bien cette indépendance elle est toujours relative il faut à chaque fois que nous nous évoquons cette question il faut être à la limite souple souple à la limite merci maître Yannick Mvumbi alors maître Jean-Ville Maire je vous passe également la parole votre co-débateur n'est pas d'accord sur certains points merci voilà merci beaucoup je commence par les dépendances absolues non moi je ne suis pas partisan d'une indépendance absolue je ne parle pas de l'indépendance absolue le pouvoir en fait on parle de la séparation de pouvoir mais en fait les pouvoirs sont appelés à collaborer la théorie de Montesquieu les pouvoirs sont appelés à collaborer et puis les pouvoirs sont interdépendants les pouvoirs sont interdépendants tout à l'heure je vous ai dit que le président de la République prête serment devant le membre de la Cour constitutionnelle il prête serment devant la Cour constitutionnelle et le juge de la Cour constitutionnelle prête serment devant le président de la République la Cour constitutionnelle elle exerce le contrôle de constitutionnalité sur les actes du pouvoir législatif. Donc sur le loi, la Cour constitutionnelle peut même apporter des corrections sur le loi. Un auteur est allé même jusqu'à dire qu'en faisant ça, la Cour constitutionnelle exerce également les pouvoirs législatifs. Vous allez vous demander, mais pourquoi, comment la Cour constitutionnelle exerce un pouvoir législatif ? En fait, c'est en corrigeant, en apportant des correctifs sur les actes du pouvoir législatif. La Cour constitutionnelle du Bénin l'a fait. En fait, c'est ça l'interdépendance. Je ne suis pas partisan de l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire. Ce qui est absolu, c'est l'interdiction de la constitution. La constitution a formulé une interdiction absolue. La constitution a formulé des prescriptions formelles assorties des interdits. Je reviens sur le pouvoir judiciaire. Mon frère, les travaux préparatoires, c'est pour nous aider à comprendre la constitution. Voilà. Donc, il ne faut pas tenir pour... Ça n'a pas une force probante. Les travaux préparatoires n'ont pas une force probante. La constitution, c'est le seul texte qui régit la République. Vous voyez ? Et donc, les travaux préparatoires nous aident, nous les chercheurs, tous ceux qui font les travaux d'interprétation de dispositions constitutionnelles, pour comprendre la motivation, comprendre la finalité, les débats qu'il y a eu autour de telle ou telle autre disposition. Mais au final, c'est le texte adopté qui a été promulgué, adopté au référendum, qui nous régit et qui nous est opposable. Vous voyez ? Vous n'allez pas m'opposer une disposition qui a été débattue aux travaux préparatoires. Là, c'est pour nous permettre de comprendre une disposition constitutionnelle. Vous avez lu, on vous dit, l'article 149 dans l'ancienne version. Le pouvoir judiciaire appartient aux cours et tribunaux et... Il y a ainsi que... Ainsi que. Ainsi que, ça veut dire quoi ? C'est ça le problème. Ça, c'est le français d'abord. Ce n'est pas le droit. Ça, c'est d'abord le français. Ainsi que... Autrement dit, c'est et. Il y a et-conjonction. Le pouvoir judiciaire appartient au magistrat du siège et au magistrat du parquet. C'est ce que ça veut dire. C'est la constitution qui l'est dit. L'article le plus priori de rappeler l'article 149. Vous pouvez encore relire l'article 149, l'ancienne version. Je ne sais pas si je vous ai donné l'ancienne version. L'ancienne version... Je ne pense... Lisez d'abord l'article 149 sur les textes que vous avez. 149. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours des tribunaux qui sont la Cour conditionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour militaire, ainsi que les cours des tribunaux civils et militaires. Non, ça, c'est la nouvelle version modifiée. Ça, c'est la nouvelle version. Vous voyez ? Alors, si vous prenez l'ancienne version, on vous dit... Le pouvoir judiciaire est dévolu. Dévolu. Ça dit ça. Voilà. Dévolu, ça dit attribuer. Les constituants vous attribuent. C'est à vous. C'est à vous qu'appartient le pouvoir judiciaire. Maintenant, vous, là, qui ? Les constituants vous énumèrent. Ce sont les titulaires qui sont énumérés. Qui sont les titulaires ? On énumère toutes ces cours-là. À la fin, on vous dit... Et les parquets pressent juridiction ? Ça veut dire que les parquets aussi font... C'est pas pour rien qu'on l'a détaché du pouvoir judiciaire. C'est parce qu'il était titulaire. Sinon, on ne l'aurait pas extirpé. On ne l'aurait pas extirpé. Et donc, si mon confrère s'appuie sur les travaux préparatoires pour m'opposer à un tel argument comme quoi, quand on parle du pouvoir judiciaire, c'est d'abord le juge. En tout cas, ce n'est pas la constitution. Ça, c'était peut-être les travaux préparatoires. La constitution a attribué les pouvoirs judiciaires aux cours et tribunaux et aux parquets pressent juridiction. Voilà pourquoi. La constitution avant la révision. Avant la révision. Avant la révision. Parce que nous parlons de l'ancienne version. Nous sommes sur l'ancienne version pour comprendre la suite. La constitution avant la révision a attribué les pouvoirs judiciaires aux juges et aux procureurs. En des termes simples. Ça va ? Je vous ai dit tout à l'heure que, en France... En France... Commencez d'abord par la constitution belge. Les derniers textes que je vous ai envoyés. Lisez la constitution belge. Vous allez comprendre ce qu'on dit de l'indépendance du ministère public et de l'autorité du ministre de la Justice. La constitution belge du 21, de mars 2021... Non, non, ça ce sont les publications de documents, les dates de publication. Alors, quel article ? 151. 151. 151. On y est. C'est long, hein ? Non, non. C'est seulement les trois premières phrases. Qu'on lise ? Oui. Les juges sont indépendants... Oui. ...dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Voilà. Continuez. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles. Voilà. Sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes des politiques criminelles, y compris en matière de politique de recherche et de poursuites. Vous pouvez vous arrêter là. Sans préjudice. Lui, c'est un avocat. Il doit mieux comprendre ça que vous. On dit que les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public aussi est indépendant, n'est-ce pas ? Sans préjudice. C'est que pour les constituants belges, l'autorité ou l'ordre ou l'injonction du ministre de la Justice ne diminue en rien l'indépendance du ministère public. Ça, c'est le constituant belge. C'est pourquoi on vous dit sans préjudice du droit pour les ministres de la Justice de donner des injonctions. Si vous prenez la Constitution française, on vous dit que l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais l'autorité judiciaire, c'est ça l'équivalent du pouvoir judiciaire chez nous, même si chez eux, ils n'aiment pas employer le terme pouvoir. L'autorité judiciaire est composée de quoi en France ? Il est composé des juges et des magistrats du parquet. Mais ça n'empêche pas au ministre de la Justice d'avoir le droit d'injonction sur le ministère public. Donc, le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice ne fait pas du ministère public membre du pouvoir exécutif, en France comme en Belgique, et ne diminue en rien l'indépendance de ces derniers. Vous voyez ? Alors, revenons dans notre cas. Nous, nous avons fait un choix. L'autre fois, je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, le ministère public fait partie du pouvoir exécutif. Il ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Je vous ai donné même le cas du Brésil. Chez nous aussi, nous avons fait un choix. C'est un choix. Et c'était même une réforme, puisque ça n'a jamais existé. Depuis l'indépendance, la loi fondamentale, ensuite la constitution de la loi Bourg, et même la constitution de 1967 de la Deuxième République, le ministère public faisait toujours partie du pouvoir exécutif. C'est au regard des abus du passé, au regard de la page sombre que le pouvoir judiciaire a connu sous les différentes révisions constitutionnelles qu'on a placé le ministère public au sein du pouvoir judiciaire. C'était une réforme. Ce n'était pas par oubli ou bien par erreur. C'était une réforme. On dit désormais, nous considérons que le ministère public doit faire aussi partie du pouvoir judiciaire. Et c'est comme ça qu'il a intégré immédiatement le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il ne faisait pas partie du Conseil supérieur de la magistrature. La fois passée, quand je vous ai parlé du Conseil supérieur de la magistrature, quand il a été créé, le ministère public, le magistrat Debout ne faisait pas partie du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi ? Parce que ce conseil-là avait comme tâche gérer le pouvoir judiciaire. Alors, comment les membres de l'exécutif vont se retrouver au sein du Conseil supérieur de la magistrature ? Impossible. C'est comme ça que le Conseil supérieur de la magistrature n'était géré que par le juge, le ministère public faisant partie de l'exécutif. Mais quand, en 2003, le ministère public a intégré le pouvoir judiciaire, automatiquement, il a intégré le Conseil supérieur de la magistrature. Mais regarde la bêtise qu'on a faite en 2011. On l'a soustrait. Confrère, ce n'était pas par erreur. Parce que le constituant de 2000, le pouvoir constituant dérivé de 2011, a même motivé cette soustration-là. On l'a motivée. Suivez. En 2011, on soustrait le ministère public du pouvoir judiciaire. Pour qu'on vous soustrait, ça veut dire que vous êtes là-dedans. Sinon, on ne va pas vous soustrait. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est que vous êtes parmi les titulaires du pouvoir judiciaire. Et donc, le constituant considérait que vous, désormais, désormais, vous ne faites plus partie du pouvoir judiciaire. Je vous soustrais. Ça va ? Alors, à l'article 52, on le laisse dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe de gestion du pouvoir judiciaire. Alors, le constituant n'a pas dit précisément si le ministère public allait au pouvoir exécutif. Ça, le constituant ne l'a pas dit. Et être sous l'autorité du ministre de la Justice ne veut pas dire faire partie du pouvoir exécutif. Je viens de vous donner l'exemple de la Belgique et de la France. Le parquet français et le parquet belge est sous le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice, mais les deux parquets font partie du pouvoir judiciaire. Mais c'était quoi l'avantage de retirer ? C'était quoi l'avantage pour le constituant ? La motivation. Je vous donne la motivation. À l'article 150, on dit que les juges n'obéissent qu'à la loi. N'est-ce pas ? Les juges n'obéissent qu'à la loi. À l'article 151, c'est là où on parle de pouvoir judiciaire ne peut recevoir. Maintenant, le constituant dérivé a estimé que comme l'article 150 ne proclame que l'indépendance du juge, ça va ? Et 151. Non. Allons doucement. Comme l'article 150 et 151 ne proclame que l'indépendance du juge, alors pour mettre l'article 149 en harmonie avec l'article 150 et 151, il faut soustraire le ministère public du pouvoir judiciaire. Comme l'article 150 dit que le juge n'obéit qu'à la loi, et donc l'article 150 et 151 seront en conformité avec l'article 149. Mais ça, c'est un faux et un argument qui ne pèse pas scientifiquement, qui ne pèse même pas juridiquement, parce que dans toutes les constitutions du monde, même là où le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire avec le magistrat du siège, le ministère public ne bénéficie pas de même garantie d'indépendance que le juge. Le juge a toujours plus d'indépendance. Vérifiez dans toutes les constitutions du monde. Vous allez voir ça. Mais ça n'exclut pas le ministère public du pouvoir judiciaire. En France, il y a la même... Parce que nos dispositions ici, c'est la copie conforme de la Constitution française. En France, vous avez d'abord l'article 64, qui a quatre alinéas. Le premier alinéa proclame l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans laquelle fait partie le parquet aussi. Mais la linéa 4 dit que le juge n'obéit qu'à la loi. Est-ce qu'on a modifié la linéa 1er pour le conformer à la linéa 4 ? Non ! On a estimé que les juges doivent bénéficier de plus d'indépendance que les ministères publics. Parce que c'est lui qui, au fidèle, dit le droit. Dans toutes les constitutions, ça existe. Même si vous allez aux États-Unis. En France, les cas que nous avons évoqués, même en Belgique, vous avez suivi. Pour le parquet, on a dit, sauf à l'exception du droit d'injonction du ministre de la Justice. Donc, le parquet indépendant, a mis à part le droit pour les ministres de la Justice de donner des injonctions. Donc, le fait pour le constituant de 2006, notre constituant de 2006, originaire, de renforcer l'indépendance du juge, ça ne veut pas dire que les ministères publics ne devraient pas faire partie du pouvoir judiciaire. Et même alors, même après que les ministères publics aient quitté le pouvoir judiciaire, alors qu'ils restent dans le Conseil supérieur de la Massature, mais son indépendance est toujours intacte. Son indépendance est toujours intacte parce que l'organe des disciplines, des magistrats du parquet, c'est toujours le Conseil supérieur de la Massature, ce n'est pas le ministre de la Justice. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Donc, son indépendance est toujours intacte. Voilà pourquoi le Conseil d'État, la fois passée, j'ai évoqué l'avis du Conseil d'État du 18 mai 2020. Terminez s'il vous plaît. Par rapport à la nature, je réponds à votre question, par rapport à la nature hybride, le Conseil d'État a rendu un avis après avoir été saisi par le ministre de la Justice, d'ailleurs, de l'époque, maître Toundé Akassende. Le Conseil d'État a estimé que, sur le plan organique, du point de vue organique, le magistrat du parquet est un magistrat du pouvoir judiciaire. Et vous savez, le soubassement de cet argument, c'est l'article 152, parce qu'il démet au sein du Conseil supérieur de la Massature. Donc, du point de vue organique, c'est un magistrat du pouvoir judiciaire. Maintenant, du point de vue fonctionnel, c'est du point de vue fonctionnel qu'il est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. Et là, par passé, j'ai donné le contenu de cette autorité, qui n'est pas une autorité hiérarchique. Donc, son indépendance demeure intacte et cette révision demeure anticonstitutionnelle parce qu'à violer l'article 220, l'indépendance du pouvoir judiciaire, telle que organisée par les constituants originaires, était une matière verrouillée. Il ne revenait pas aux constituants de 2011 d'en disposer autrement. Merci beaucoup. Du point de vue organique. Merci beaucoup. Je ne partage pas vraiment cet avis de mon estimé confrère. Tantôt, je ne sais pas si vous l'avez bien suivi, à un moment, il est en train de me rejoindre. À un moment, il répond lui-même à la question qu'il a soulevée. Il veut savoir quelle est la native juridique du ministère public après la révision de la constitution de 2011. En 2011, pardon. Il veut savoir la native juridique. Mais tantôt, il fait allusion à un arrêt du Conseil d'État qui répond à la question qui est du point de vue organique, conformément à l'article 150 que j'avais aussi évoqué. le ministère public est toujours dans le pouvoir judiciaire. Alors, si tel est le cas, le débat que vous soulevez n'a pas lieu. Mais deuxième aspect. Lorsque vous dites que cette révision a violé la constitution, a violé les articles verrouillés, sinon l'article verrouillé de 120, les matières verrouillées, c'est ça que vous avez dit. L'article 149 était une disposition... Vous avez cité d'abord les sièges des matières des 120. Oui, laquelle matière est organisée par l'article 149. Voilà pourquoi je vous ai dit. Et vous refusez qu'on vous oppose les travaux préparatoires. Mais c'est de là où vous allez comprendre l'esprit. Moi, j'ai eu le temps de les lire. Vous pouvez aussi les lire. J'espère que vous avez lu ça. Ici, en RDC, vous savez, il a dit quelque chose de vrai ici. La plupart de nos dispositions constitutionnelles sont des copies conformes aux dispositions constitutionnelles françaises. Mais c'est le mimétisme constitutionnel qui est à la base de ce que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Nous allons copier, coller des choses. Arrivé ici, nous avons du mal à les appliquer, à les adapter. Quand vous lisez, ils ont voulu quand même apporter une petite nuance. Et la nuance, c'est ce que je vous avais dit. Pour les membres qui avaient assisté pour échanger, élaborer la constitution, ils disent le pouvoir judiciaire est exercé principalement, sinon être dévolu principalement au juge. Mais les mots principalement n'est pas dans la constitution. Je vous parle de travaux préparatoires. Les travaux préparatoires sont donc servis. Ici, nous sommes en train de réfléchir, cher ami. Nous sommes en train de réfléchir. Par exemple, il y a des Congolais qui n'ont jamais peut-être lié les travaux préparatoires de Saint-Cité. Ils vont prendre le temps d'aller lire pour connaître quand même l'esprit. Et donc, moi je vous dis, si la révision de la constitution, si cette révision avait pour objet de réduire le pouvoir des juges ou de soutirer les juges, ça aurait été une violation intentionnelle de la constitution. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, moi, je continue à croire. Bon, j'ai fait confiance à nos cours et tribunaux lorsque vous évoquez la jurisprudence du Conseil d'État. Mais moi, je continue à croquer que c'est le ministère public qui a encore une forme hybride du fait qu'il a été retiré du pouvoir judiciaire. Mais on le laisse parmi les... On le laisse comme des membres qui doivent gérer, n'est-ce pas, les conseils superdématiques. Cette ambiguïté-là, moi, en tout cas, ça doit être la guise soit. C'est ça, l'ambivalence. C'est ça même l'ambivalence. C'est ça même qu'il dit qu'il a violé déjà l'esprit de la Constitution. Non ! C'est là où, moi, je ne suis pas d'accord. Les matières qui sont censées ne pas touchées. Non, mais encore là, vous savez, lorsqu'il parle, par exemple, du pluralisme politique, et selon la compréhension de mon conflit et l'article 220, on ne peut pas toucher les articles qui parlent du pluralisme politique. Non, ce qui n'est pas vrai. non, ce n'est pas comme ça. C'est ça que vous avez dit. Non, non, c'est ça que vous avez dit. C'est ça que vous avez dit. Attendez, je répète, vous avez dit ceci. L'article 220 verrou les matières. Oui. Et selon votre compréhension, ces matières ne peuvent faire l'objet d'aucune révision qu'on se trouve. Tout à fait. Mais voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous lisez l'article 220, quelque part, on vous dit, le pluralisme politique. Effectivement, c'est l'un des principes consacrés. toujours dans cette logique-là, vous estimez que les dispositions qui parlent du pluralisme politique ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Pour faire quoi encore ? Parce qu'il y a déjà le pluralisme. On va instaurer quoi ? Non, c'est-à-dire que dans une révision constitutionnelle, on vient peut-être améliorer les choses. On va peut-être, on constate, je vous donne un cas, sur le pluralisme politique, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, nous avons combien de partis politiques dans notre pays ? Avec quelles conséquences ? Oui, plusieurs partis politiques. Mais l'État, le constituant dérivé peut dire, mais non, nous sommes en train de constater que nous allons vers la déviation. Nous allons vers quelque chose qui n'est pas conforme à notre condition. mais pour régler certaines choses, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de dire le pluralisme politique, on veut, on détermine, on dit désormais en République démocratique du Congo, j'ai dit n'importe quoi dans des termes brides, pour amender par exemple, on dit, bon, c'est vrai le pluralisme, mais on limite le nombre à 10. Cette violation, cette révision ne viole pas à l'esprit de la Constitution. Parce qu'on a voulu mettre de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est le pluralisme politique. Ça ne viole pas, mais ça reste dans les principes du pluralisme. Il y a toujours pluralisme. Exactement. Mais même quand on retire les magistrats du pouvoir judicien, il y a toujours l'indépendance du pouvoir judicien parce que je vous ai dit conformément à l'article 151, les pouvoirs judicien, ce sont ceux qui ne peuvent recevoir aucune injonction venant de n'importe quel pouvoir. Ce sont ceux qui disent les droits. On peut toucher ces matières à condition qu'on ne touche pas l'esprit. On peut changer peut-être les dispositions, mais l'esprit reste le même en ce sens qu'on ne touche pas au principe sur l'indépendant de ses pouvoirs ou les matières qui traitent de ses pouvoirs. Mais non, c'est de cela que je parle. Mais là où je suis en contradiction avec mon confrère, lorsqu'il dit le fait de soutirer les ministères publics ou les magistrats des bouts du pouvoir judiciaire, c'est une violation de la conscience. Je dis non. Je dis non. Pourquoi ? Parce que si vous lisez les travaux préparatoires, et j'insiste, parce que c'est là où vous allez voir... Mais quelle est la valeur des travaux préparatoires par rapport aux articles déjà coulés ? Mais les travaux préparatoires nous permettent de comprendre... La nature juridique de ces... Ça nous permet justement de comprendre l'esprit du constitué. Entre l'article... Attendez, 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 attendez. Ça nous permet de comprendre l'esprit. Parce que là, quand lui, il dit par exemple que c'était en violation de la constitution, il donne un avis. Mais est-ce que c'est la vie de la Cour constitutionnelle ? Est-ce que c'est la vie du Conseil d'État ? C'est un simple avis qui... Non, c'est un chercheur, il donne son avis qui peut être contredit. Il a même donné une jurisprudence du Conseil d'État. Voyez-vous ? C'est toujours la question. Là où je suis d'accord avec lui, c'est la natie hybride après la révision des magistrats du parquet. Là, je suis d'accord avec lui. Mais le fait de les retirer ne viole pas le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non, ça ne viole pas l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce qu'il est dépendant. En fait, quand on parle du pouvoir judiciaire, je vous ai dit, on voit principalement les juges. Principalement les juges. Et si vous dérimez, vous prenez, les magistrats. Ils sont dans le pouvoir. Même si il a été subsidiaire, ils sont dans le pouvoir. Oui, mais avant la révision, ils étaient dans le pouvoir. Mais après la révision, bon, moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils ne le sont plus. Quoiqu'il, lorsque vous lisez l'article 150, on le mettait toujours dans l'organe censé gérer le pouvoir judiciaire qui est le conseil supérieur et la magistratie. Les caractères hybrides ne violent pas les matières sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non ! D'accord. Non ! On n'a pas ici interdit au magistrat de faire leur travail. Quand vous lisez même l'article, je devais faire un jeu ça, la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions lors des articles 70, in fine, vers la fin. Même quand les... les... ils sont d'abord placés sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a les droits d'injonction. Mais cette injonction, elle est positive. À la fin, on dit, il ne peut pas, lui, le ministre de la Justice, il ne peut pas interférer dans le travail de magistrats. C'est-à-dire, il garde toujours leur indépendance. Là, on est d'accord. Il garde toujours leur indépendance. Le ministère, le ministre, lui, ses limites, par exemple, à dire, bon, mais c'est le procureur pour la Cour de cassation. Je vous instruis d'ouvrir une enquête, une action contre tel, tel, tel. Et puis, il s'est limite à ce niveau. Le procureur ne viendra plus lui faire rapport sur l'évolution du dossier. Merci beaucoup. Il ne peut pas lui dire, par exemple, que non, mais c'est le ministre, et pardon, mais c'est le procureur, je vous avais instruis sur les dossiers, je crois que vous pouvez faire ça. Non, ça c'est prohibé. Donc, il garde toujours son indépendance du point de vue du fonctionnement. Donc, je suis contre mon confrère lorsqu'il dit ça viole l'esprit, ça viole l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non, non. Mais si, regardez maintenant la nuance. Il dit que l'article originel de la Constitution de 2006 disait que le ministère public était aussi titulaire du pouvoir judiciaire. Or, là... Non, non, on n'a pas dit ça. L'article l'a dit... Il a dit ainsi que... Exactement, l'article l'a dit que le pouvoir du pouvoir judiciaire est dévolu chez les Français. Oui. Ça vient au même. Oui, oui. C'est dévolu à vous. Oui, c'est vous les titulaires de ces pouvoirs. Bon, prenons ça... C'est les Français. Prenons ça comme ça. Mais regardez maintenant, là où ça aurait... Ça pourrait violer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui. Si on fait une révision où on dit expressis verbis expressis verbis qui est désormais l'exécutif peut instruire les juges. Ah ! Là, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pourquoi ? Parce que les juges, lui, n'a qu'une seule autorité. La loi. Merci, Maitre Yannick. Moumbi. Alors, chacun, on va prendre, avec la clémence de la régie, on va prendre, pour finir, 10 minutes, simplement. Pardon, on va un peu déborder. 10 minutes, simplement. On prendra 5 chacun pour pouvoir, justement, clore et conclure, permettre à tous ces jeunes qui nous suivent à l'université de Kinshasa, le monsieur Lumbashi, le monsieur Kisangani, d'avoir une compréhension qui soit claire et limpide, qu'il n'y ait pas des tâtonnements dans leur esprit. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir en définitive, en 5 minutes, s'il vous plaît ? Merci. Je reviens d'abord sur un élément important. Lorsque Maitre Yannick parle du pluralisme, on peut limiter à 10. On ne peut pas limiter à 10. On a déjà consacré cette liberté. Dans le deuxième alinéa de l'article 220, on vous a dit, aucune révision ne peut avoir pour objet ou effet de réduire le droit. si on a déjà le droit de créer autant de partis politiques, une révision constitutionnelle ne peut pas venir et réduire le droit fondamental. Elle serait inconstitutionnelle. Est-ce qu'on se comprend ? Le pluralisme, ça se résume à la liberté qu'a toute personne lui reconnue par la Constitution de créer un parti ou de s'associer, de s'affirer à un parti politique de son choix. Cette liberté de créer, elle n'est pas restrictive. cette liberté de créer, tout le monde peut créer et les garantit cette liberté. Et le nombre n'est pas déterminé. C'est pour qu'on consacre le pluralisme. Maintenant, si il lui dit qu'on limite à 10, c'est une révision qui vient réduire. On ne peut pas initier des révisions constitutionnelles qui puissent réduire. Vous avez lu le deuxième alinéa de l'article 220. On ne peut pas initier des révisions constitutionnelles qui auraient pour effet ou objet de réduire le droit déjà garanti. Si le droit déjà garanti est de créer le parti politique, chacun est libre de créer, même vous, vous êtes libre de créer, une révision constitutionnelle ne peut pas s'assarder pour venir limiter le nombre de partis politiques à 10. Ça, c'est réduire. On ne peut pas. Il n'y a pas de révision constitutionnelle autorisée pour réduire les droits et libertés fondamentaux et même les prérogatives des provinces. L'article 220 est clair. Ça, c'est un détail que je voulais apporter par rapport au pluralisme. C'est comme ça qu'on ne peut pas revenir au monopartisme. Comme lui dit, on peut réduire. Donc, on peut réduire jusqu'à 1. Non, non, non. On peut réduire. Non, ça, ce n'est plus le pluralisme. 10, ce n'est pas réduit. Non, non. Mais nous sommes toujours dans le pluralisme. Même à 10. Non. Nous sommes toujours dans le pluralisme. Le problème, ce n'est pas le pluralisme. Le problème, c'est le droit. Quand vous réduisez à 10, ça veut dire que ceux qui auront besoin de créer des partis, ils ne pourront pas. On ne réduit pas pour un simple besoin de réduire. On réduit par rapport à ce que nous avons constaté. Par exemple, quelle que soit la motivation, je suis d'accord avec vous, la prolifération ne va pas. Autant changer de constitution. Comme ça, on crée une nouvelle constitution qui viendrait limiter le nombre de partis politiques. Notre actuelle constitution ne limite pas le nombre de partis politiques. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à là. À partir du moment où le constituant lui-même originaire n'a pas limité, aucune révision constitutionnelle ne peut venir limiter le nombre. Si vous dites 10, quelqu'un viendra, non, on fait le bipartisme. C'est toujours plusieurs, deux. Ok, le bipartisme à deux. On ne reste qu'avec deux partis politiques. Aucune révision ne viendra limiter le nombre de partis politiques parce que le constituant a déjà consacré le pluralisme, la liberté de créer et de s'affilier au parti politique de son choix. Cette liberté ne peut pas être restreinte par une révision constitutionnelle. Deuxième alinéa, article 220. Alors, un autre détail. Mettre pour lui pouvoir judiciaire égal juge. Non, je dis principalement. Écoutez, principalement ou accessoirement, les parquets, les magistrats du parquet étaient aussi titulaires du pouvoir judiciaire. Vous voyez ? C'est pourquoi on a créé un... Vous savez pourquoi ? La fois passée, je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi on a fait partir le président de la République et le ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le président de la République était président du Conseil supérieur de la magistrature. Les ministres de la Justice, les vice-présidents. Vous savez pourquoi on les a extirpés ? Parce qu'ils sont du pouvoir exécutif. Vous allez faire quoi ? Au sein d'une institution qui garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui gère l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et donc, on n'y a laissé que ceux qui sont concernés par le pouvoir judiciaire, principalement, ou accessoirement, ou subsidiairement, en tout cas, ce ne sont pas les termes que le constituant a utilisés. Vous voyez ? Le travail préparatoire, je reviens encore, c'est pour nous guider à comprendre les dispositions. Mais au final, il y a des dispositions qui ont été adoptées. On a pris des versions contraires à celles prévues dans les proposées dans les travaux préparatoires. Et chaque version, selon que les travaux évoluaient, les dispositions changeaient de version. C'est qu'au fur et à mesure qu'on discutait, au fur et à mesure qu'on discutait, on arrivait à trouver la seule disposition qui s'impose, c'est les textes écrits qui s'imposent, ce n'est pas les travaux préparatoires. Je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il s'est dit clairement, le parquet allemand ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Les constituants le disent, ce n'est pas les travaux préparatoires. Les constituants le disent, le parquet allemand ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Le seul titulaire du pouvoir judiciaire, c'est le juge allemand. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, le parquet est aussi dans le pouvoir judiciaire. Et donc, toucher, énerver une disposition concernée sur l'indépendance du pouvoir, sur le parquet, c'est toucher aussi le pouvoir judiciaire. Donc, on touche au pouvoir judiciaire, on touche au parquet. Dans l'ancienne version. Bon, mais maintenant que le parquet a été extirpé du pouvoir judiciaire, mais une autre entorse, qu'est-ce que vous suggérez ? Une autre entorse, c'est que vous avez un organe qui n'est plus du pouvoir judiciaire, mais qui continue à gérer le pouvoir judiciaire. Tout simplement parce qu'il participe au Conseil supérieur de la maïsatuture. Alors, cet état-là, c'est même anticonstitutionnel, cette situation anticonstitutionnelle, parce qu'on ne peut pas avoir... Mais c'est ça ! Qu'est-ce qu'ils font au sein du Conseil supérieur de la maïsatuture ? Ils font quoi ? Ils font quoi ? Vous tolérez qu'un autre organe... Mais on vient de l'indépendance du pouvoir judiciaire d'après lui, qui ne revient qu'au juge. Parce qu'un autre organe gère le pouvoir judiciaire là où il y a le juge. Je ne veux pas dire que ça ne revient qu'au juge. Principalement, au juge, ce n'est pas le terme que le constituant a utilisé. Vous avez lu la disposition, le constituant n'a pas utilisé le terme principalement, le constituant n'a pas utilisé le terme subsidiairement. Le constituant a dit le pouvoir est dévolu au cours des tribunaux, ainsi que, ce n'est pas subsidiairement, au cours des tribunaux, ainsi qu'au parquet près de ces juridictions. Là, vous êtes dans la lettre, moi je vous parle maintenant de l'esprit. D'accord. Vous êtes juriste, il n'y a pas de problème. Au-delà de la lettre, il y a l'esprit. Même si vous dites subsidiairement, quoi qu'il en soit, il est du pouvoir, il était du pouvoir judiciaire. Donc, le fait de le toucher, on a touché d'abord au pouvoir judiciaire, n'est-ce pas ? Oui. Quand quelqu'un fait partie du pouvoir judiciaire, même à titre subsidiaire, quand on touche, on les touche, on ne touche pas au pouvoir judiciaire ? Même à titre subsidiaire ? Non, 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 je ne réponds à la question. Terminé. On touche au pouvoir judiciaire, mais on ne touche pas à l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est des notions différentes. Mais comment ça se voit ? Jéré est indépendant. Ouf. Il est indépendant. Attendez, sans indépendance, c'est garantie. Attendez, 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 le pouvoir judiciaire est composé de Cours et tribunaux, je parle de la Sainte-Vinçon, ainsi qu'aux parquets. Ça, c'est au niveau de l'organisation, au niveau de la composition. Oui, nous sommes d'accord. Mais on n'aborde pas la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire à ce moment-là. L'indépendance intervient quand un juge est devant un dossier et qu'il a l'attitude de ne pas recevoir les injonctions venant d'un autre pouvoir. C'est là où l'indépendance intervient. Voyez-vous ? Et c'est lui qui reçoit l'injonction n'est pas indépendant. Mais, mais, ça, c'est... Le parquet qui reçoit l'injonction du ministre de la Justice, le parquet n'est pas indépendant ? N'instruit pas en toute indépendance ? Vous posez une très belle question que vous avez déjà répondu à la question. Regardez. Moi, je vous ai dit ici, conformément à l'article 70, loi portant en fonctionnement de l'éjection de l'ordre judiciaire, c'est que, malgré que les ministres, les magistrats sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice, mais ce dernier ne peut pas interférer dans l'instruction. Donc, il garde toujours son indépendance. À ce moment-là, vous êtes en train de vous contrediser parce que vous dites qu'on a violé son indépendance. Quoiqu'il n'est pas dans le pouvoir judiciaire. On n'a pas violé l'indépendance du parquet, mais du pouvoir judiciaire. Je ne parle pas du parquet. Je ne parle pas du pouvoir. Je ne sais pas s'il faisait partie du pouvoir judiciaire. Là, encore, vous êtes en train de vous compliquer. Non, je ne me complique pas. On doit se comprendre. Je n'ai pas de l'indépendance du pouvoir. C'est mon tour de parole. Effectivement. Il ne faut pas que ceux qui nous suivent gardent la confusion. C'est l'indépendance du pouvoir judiciaire parce qu'il faisait partie du pouvoir judiciaire. Voilà pourquoi moi, je dis ce n'est pas parce qu'on a extrait le ministère public du pouvoir judiciaire qu'on a violé l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non. L'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Là, vous parlez de l'indépendance fonctionnelle, mais elle est aussi organique l'indépendance. Mais vous avez répondu, vous avez dit ici il y a un arrêt. L'indépendance est aussi organique. Vous avez fait allusion à un arrêt. Et quel arrêt vous a dit du point de vue fonctionnel, c'est ça que vous avez dit, du point de vue fonctionnel, les magistrats sont toujours du pouvoir judiciaire. Non, organique. Du point de vue organique, sont toujours... Mais bon, il va falloir que nous puissions lire cet arrêt aussi. Je vais vous donner ça. Merci beaucoup. Mais je note, après avoir échangé avec mon confrère, c'est que nous sommes tous d'accord que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas absolue. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord aussi si la nature un peu hybride, ça c'est mon point de vue, je crois que c'est aussi le vôtre, la nature hybride, après la révision, du ministère public. Tout à fait. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites le fait d'extraire le ministère public du pouvoir judiciaire, on viole l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous. On viole l'article 220 qui n'a pas prévu la révision de cette matière. Non, non, non. Je reviens quand même en arrière lorsque vous dites qu'on ne peut pas réduire le nombre des partis politiques. Non, on peut. Mais il faut maintenant motiver parce qu'on pose le principe du pluralisme et le pluralisme ne signifie pas avoir un nombre illimité. Le pluralisme, déjà avec des, c'est le pluralisme. 3, 4, on peut limiter mais il faut savoir motiver. La prolifération des partis politiques. Vous avez des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Quand on constate ça, on ne peut pas faire une révision. Non, je pense qu'on peut faire une révision mais en limitant les nombres pour pouvoir en posant permettez-moi de chuter en posant peut-être des critères qui peuvent n'est-ce pas créer des partis politiques. Comment les faire ? Quelles sont les conditions ? Je chute pour dire le débat que mon confrère a soulevé c'est un débat important. Très important pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les professeurs d'université. Il faut que nous puissions y réfléchir. Je ne peux pas comprendre jusqu'aujourd'hui 2011, 2013, 10 ans déjà passés, plus de 10 ans passés, que les ministères publics gardent cette nature hybride. Il est extrait à l'article 149 mais vous le gardez comme membre du Conseil supérieur des magistratifs. Là, vous vous donnez votre confrère. C'est comme ça que j'ai dit. Là, on est d'accord. Là, nous sommes d'accord. Là, maintenant, je suis en train de faire une proposition. Moi, j'ai fait une proposition. je suis de ceux qui estiment qu'il ne faut pas simplement limiter à la révision de cette constitution parce qu'il y a tellement des imperfections. Ça va 2, 3, 4, 5 révisions. La dernière révision, on avait révisé pratiquement 10 articles, je crois, 10. Et ça ne change pas fondamentalement l'esprit de la constitution. Et je plaide au jour d'aujourd'hui pour les changements de la constitution. Comme ça, on va fixer les règles, donner une nature juridique au pouvoir, au ministère public. Comme j'avais dit au début, je plaide pour... Attention aux acteurs politiques de l'opposition quand vous parlez des changements de la constitution. Bon, malheureusement, ici, nous ne sommes pas venus parler sous la belle partie politique. Je constate que mon ami, mon ami, a soulevé un débat. Les juristes étaient avertis qu'on est... Moi, je parlais avec un magistrat, je lui dis, savez-vous que vous, vous ne faites plus partie du pouvoir judiciaire ? Les magistrats disent, non ! Il n'a jamais l'idée de ta disposition. Les magistrats refusent jusqu'aujourd'hui et quand vous allez dans des parquets, jusqu'aujourd'hui, on crie toujours pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire. Donc, c'est un esprit averti. On doit en parler. On doit en parler. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous à la maison. Le débat est bon, il a été bon. Vous l'avez aimé, vous avez appris. Merci beaucoup pour la qualité de ce débat, messieurs. On espère que les étudiants nous ont suivis et ils en tireront la conséquence. C'est vrai que vous ne partagez pas les mêmes points de vue sur tous les points, mais il y a des points essentiels où vous convergez. C'est ça, les plus importants. Le reste, allez, on se retrouve donc prochainement avec d'autres invités pour notre débat. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada